C'est une journée porte ouverte, pas comme les autres. Contexte sanitaire oblige, les visiteurs viennent ici sur rendez-vous. Loïc profite d'une visite privée des installations, de quoi le séduire pour une reconversion dans la maintenance industrielle. Ayant un BAT pro électro-technique, j'ai toujours voulu retourner dans le domaine de l'industrie. Et c'est vrai que j'ai vu à porte ouverte. Et je me suis dit, pourquoi pas visiter et par la suite repartir dans le domaine qui m'a toujours plu dans la maintenance. Teddy, lui non plus, n'est pas venu par hasard. Actuellement en terminale, il vient de remplir sa préinscription pour une formation de technicien d'usinage numérique. Pour lui, la crise sanitaire n'était pas vraiment synonyme de questionnement. Je suis en apprentissage, ça ne m'a pas touché spécialement. Je vais au boulot, à l'école, ça ne m'a pas dérangé. Des formations professionnelles en alternance, toujours aussi recherchées malgré le contexte. Après une année compliquée, les inscriptions sont au rendez-vous. On est sur des volumétries qui sont celles qu'on a rencontrées les années précédentes sans cette crise sanitaire. L'année dernière, par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, on a été confrontés à de nouvelles manières de fonctionner. Du coup, on a mis en place des portes ouvertes virtuelles. Malgré tout, on a eu 30% de moins de jeunes dans nos effectifs sur les niveaux supérieurs. Des formations professionnelles moins touchées par la crise. Reste à savoir si les entreprises continueront à ouvrir leurs portes aux apprentis. de plus de jeunes dans nos effectifs sur les niveaux supérieurs. Merci.